... Bonjour Patrice, on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, ils sont tellement contents qu'on pourrait voir leurs amigdales à la une de l'équipe, Baraché, Sorando, Karabatic et Mahé rugissent de plaisir. Cette fois, ce sont les Slovènes qui ont fait les frais de l'ambition française au Mondial de handball. 32 à 23, le genre de score qui suggère qu'il n'y a jamais eu de suspense au cours de cette partie. Prochaine étape maintenant, demain soir, contre l'Espagne, que les Bleus avaient déjà écartés de la finale de l'euro l'an dernier. Alors, il y en a un autre qui a le sourire ce matin, c'est Tim Cook, le patron d'Apple. La presse économique se pâme à la simple évocation de son nom. Apple a engrangé, tenez-vous bien, 18 milliards de bénéfices au dernier trimestre 2013. C'est l'équivalent du déficit de nos retraites. Un an de bénéfices d'Apple, ça suffirait même à effacer le déficit de la France, de la France toute entière. Alors, c'est un succès qui est dû notamment à l'iPhone. C'est simple, il s'en vend systématiquement plus chaque année que l'année précédente. On en est à 75 millions d'iPhone 6 vendus depuis septembre dernier. C'est difficile à concevoir, dit lui-même Tim Cook. Alors, le Figaro, évidemment, aligne les superlatifs ce matin. Faramineux, extravagant, stratosphérique, tout en regrettant que l'écosystème français ne favorise pas ce genre de réussite. Aux Etats-Unis, il ne viendrait pas à l'idée de personne, il ne viendrait à l'idée de personne de dénoncer les super-profits d'Apple. Un procès qu'endure pourtant chaque année une entreprise comme Total, pourtant six fois moins rentable, écrit Gaëtan de Capel. Alors, vous remarquerez qu'à la une du Figaro, les exploits d'Apple côtoient les déboires de la Grèce. Ce matin, c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui prend la parole pour dire en quelque sorte, « La Grèce paiera ». Donc, pas question, on l'a vu, de supprimer la dette grecque. En même temps, il dirait le contraire, on l'enfermerait dans un asile pour, je ne sais pas moi, apologie de gestion calamiteuse ou un truc de ce style. Alors, la Grèce, il en est également question dans l'opinion. Le quotidien économique se demande si l'épisode grec n'annonce pas la fin du bipartisme. Vous savez que chez nous, on a l'UMP et le PS. Mais tout ça pourrait être remis en question, selon l'opinion, quand on voit que la gauche se fragmente sur les questions économiques, sur les questions liées au choix de l'austérité ou pas, etc. Et qu'on assiste, évidemment, à des rapprochements de points de vue entre ennemis politiques héréditaires. Ça donne d'ailleurs ce dessin, ce matin, à la une de l'opinion, où le nouveau Premier ministre grec, qui incarne la gauche radicale, dit qu'il faut reconnaître que l'Europe est un bouc émissaire idéal. Indeed, dit le responsable UKIP anti-européen anglais, Marine Le Pen, qui, on vient de le voir, disait à l'instant qu'il a essayé des immigrés. C'est pas mal non plus. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est M. Macron, puisque les autres titres de la presse nationale ont fait des choix un peu éclectiques. Donc M. Macron est à la une de l'humanité. Le ministre de l'Économie s'y fait chahuter, parce que le travail parlementaire en commission sur sa loi a été marqué par des rapprochements entre députés de droite et députés de gauche. Et pour l'humanité, c'est la preuve que Macron est un homme de droite. Alors quand je vous disais que les lignes de partage ne sont plus ce qu'elles étaient, on en a un peu la preuve à la une de l'humanité. Sinon, vous trouverez dans le Parisien la liste des acteurs nommés pour les Césars. Alors comme d'habitude, les films les plus nommés sont ceux qui ont fait le moins d'entrées. Vous avez Saint-Laurent, qui est très nommé, Les combattants, etc. En revanche, la famille Bélier, mais surtout Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait juste que 12 millions d'entrées, ou Lucie et Superchondriaque, qui ont fait à peu près 5 millions d'entrées, ont été un peu oubliées. Et puis alors du 7e au 8e art, il n'y a qu'un titre, on va donc passer de Parisien à Libération. Charlie, où est la relève ? questionne le journal à la une de ce numéro spécial. Numéro à conserver, parce qu'il n'y a pas une seule photo à l'intérieur, il n'y a que des dessins en guise d'illustration. Alors les dessinateurs de presse, en l'an 2000, ils étaient 107. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 77 à posséder une carte de presse. 77 sur 36 900 titulaires de la carte. En plus, ils ont 53 ans en moyenne, contre 43 ans pour l'ensemble des journalistes. Bref, tous les signes avant-coureurs d'une profession qui serait en train de disparaître, mais qui, c'est peut-être le paradoxe, va susciter des vocations après l'affaire Charlie. Et puis il y a Angoulême qui démarre là ? Angoulême évidemment démarre, et c'est pour ça que Libération fait sa une spéciale BD. J'en aurais fini avec la une de la croix. Regain de confiance dans les médias, à la bonne heure, ça fait plaisir. La crédibilité des journalistes est en hausse. C'est vrai que quand l'actu se complique, le professionnalisme fait la différence avec les réseaux sociaux. Puissions-nous en être conscients en permanence, même quand l'actu marque le pain, même quand l'actu n'a pas de talent. Merci beaucoup. Une étude de l'INSEM que vous ne connaissez peut-être pas, mais on va vous en parler.